Écoute, l'eau, c'est la vie. On sait, là, à la base, à l'origine de la vie, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Puis nous, on est composé d'eau. L'importance de l'eau dans nos vies n'est pas à démontrer, c'est fondamental et vital. C'est une ressource qui est de plus en plus rare. Dans le monde entier, il y a beaucoup de sécheresse, beaucoup d'érosion des sols, puis de moins en moins une grande, immense quantité d'eau potable qui est inépuisable. Ça, c'est une affaire. Nous, au Québec, puis au Canada, puis en Amérique du Nord, surtout au Québec, on a beaucoup d'eau. Puis on est privilégié en maudit. Mais c'est prouvé que l'eau qu'on recycle sans arrêt, qu'on rejette dans nos égouts, puis qu'on boit, puis qu'on réutilise, puis qu'on pollue, puis qu'on essaie de filtrer, plus on fait ça souvent, plus la qualité de l'eau diminue. Plus le temps passe aussi, plus les réchauffements climatiques s'accélèrent, moins il y a d'eau en général. Puis il y a peut-être qu'il va y avoir la fonte des glaciers, mais ça va causer d'autres problèmes. L'eau est une ressource hyper importante et hyper vitale, puis c'est scandaleux de voir les gens la gaspiller. C'est de l'eau potable qu'on a, qu'on peut partager, qu'on peut donner, puis qu'on n'a pas le droit de gaspiller. C'est bête comme ça et coûte extrêmement cher à traiter, même s'il y a des pertes dans nos égouts, même s'il y a des pertes d'eau potable, parce que les égouts ne sont pas toujours, les tuyaux ne sont pas toujours neufs et en parfaite santé. Mais il ne faut pas accentuer ce mouvement-là, parce que plus on consomme d'eau, puis moins elle est de bonne qualité, puis donc moins notre santé va être aussi de bonne qualité. J'y trouve que les gens ne savent pas, comme par exemple, arroser une pelouse toute une nuit, mettons, ils viennent, les gens sèment du nouveau gazon, ils arrosent toute la nuit, ça ne sert absolument à rien d'arroser pendant 12 heures. Et quand on fait ça, c'est combien de milliers de litres d'eau qu'on gaspille? Moi, j'ai déjà calculé, parce qu'il y a eu une époque où j'avais une piscine que j'ai remplie, une piscine hortel, qui contenait 14 000 litres d'eau, ça n'a pris qu'une seule nuit à remplir avec un petit arrosoir normal. C'est-à-dire que quand on laisse son arrosoir fonctionner toute une nuit pour arroser cette petite pelouse verte, qui n'a aucun intérêt pour moi, dans le pays, d'avoir une pelouse verte, bien, ça consomme, plutôt, 10 à 15 000 litres d'eau potable, qui pourrait servir à nourrir, à nourrir des familles entières, bon, ça, c'est un autre problème. Mais donc, il faut y faire attention à ça. Il faut arroser le minimum, il faut arroser quand c'est nécessaire. Les municipalités s'arrachent les cheveux, parce que souvent, en Montréal, ou au Québec, en général, pendant l'été, il y a des périodes de canicule où on manque d'eau, on manque même presque d'eau potable parfois, il y a des crises d'eau, puis ça, c'est juste un des problèmes. On n'a pas le droit, donc, de gaspiller l'eau. Il faut y faire attention. Il faut faire attention quand on flushe la toilette, pour rien. Il faut faire attention à trouver des douches qui ne finissent plus, pour rien. Il faut changer nos habitudes de vie. On est en 2010. On sait ce que l'environnement, à quel point c'est important dans notre vie. Sur la terre, on y tient. Puis la terre est composée principalement d'eau, puis il faut y faire attention. C'est vital et urgent, je dirais. Qu'est-ce que les gens qui ne sont pas conscients de ça le font au plus vite? Parce que cet été, comme tous les autres étés, il va sûrement y avoir des périodes creuses de canicule. Puis c'est une occasion de prendre conscience de l'importance d'éduquer les gens plus âgés et les gens plus jeunes. Je dirais que nos générations, on est assez conscients des problèmes, mais on dirait que les générations plus âgées ont pris des mauvaises habitudes dans les années passées, quand ils étaient jeunes, puis nos enfants qui ne sont pas encore trop conscients, ou ils le sont, mais on les éduque, on leur apprend. Il faut qu'on le fasse maintenant si on veut, puis le problème se résorbe. Ce qu'on a besoin, c'est de l'eau potable. Puis il y en a de moins en moins sur la planète, donc il faut en prendre soin. Il faut faire immédiatement des choses pour que dans 20 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, il y ait encore de l'eau potable sur la planète. Ce n'est pas acquis, donc il y a une urgence. Il y a une urgence d'être responsable en général pour l'eau, pour l'environnement. On n'a pas besoin d'avoir des raisons précises pour être responsable. Toutes les raisons sont bonnes de respecter notre environnement, pour notre santé à court terme, à moyen terme, puis pour aussi l'équilibre de la planète, puis pour toutes les raisons qu'on connaît. Sous-titrage ST' 501